dans cette vidéo nous allons parler de dix causes de lombagie ou de mal de dos puis nous verrons quelques astuces que vous pouvez utiliser pour venir à bout de la lombagie et nous terminerons la vidéo avec quelques facteurs de gravité c'est à dire des éléments qui s'ils sont associés aux lombagies que vous ressentez devra vous pousser à vous faire consulter le plus rapidement possible commençons donc par les dix causes de lombagie la première cause c'est la sédentarité en effet nous vivons dans une société extrêmement sédentaire où on se déplace très peu et avec des gens qui travaillent dans des bureaux tout le temps assis donc la sédentarité le fait de rester sur place pendant longtemps sans faire le moins d'exercice va conduire à des muscles qui seront englués ce qui pourra causer la lombagie la deuxième cause potentielle de lombagie c'est la mauvaise posture et elle va avec la sédentarité ça concerne surtout les gens qui sont assis longtemps dans les bureaux ou encore les conducteurs d'engins conducteur de voitures notamment conducteur de train conducteur de bus etc en fait le fait d'être assis n'est pas une mauvaise posture mais ce qui est problématique c'est le fait de rester dans cette posture pendant des heures et des heures d'affilée cela va causer notamment une tension musculaire qui sera l'origine de la lombagie en numéro 3 nous avons le soulèvement des poids en effet lorsque vous vous abaissez pour soulever un objet qui est lourd vous mettez en contribution les muscles et les os de votre bas du dos donc vous allez augmenter de ce fait la pression dans le bas du dos ce qui pourrait être à l'origine des lombagies en numéro 4 nous avons la fatigue musculaire elle concerne beaucoup plus les athlètes parce que ce sont des personnes qui sont en hyperactivité tout le temps en train de faire de l'exercice ce qui fait qu'elle ne donne pas suffisamment de temps à leurs muscles sur tous les muscles du bas du dos en l'occurrence de se reposer suffisamment cela va donc entraîner le mal de dos en numéro 6 nous avons la hernie discale qui concerne les disques intervertebaux en effet notre colonne vertébrale est constituée de 24 vertèbres et ces vertèbres sont séparés par ce qu'on appelle les disques intervertebaux dont la hernie discale va causer un dysfonctionnement de ces disques ce qui pourrait être à l'origine des douleurs liées à la lombagie à nouveau 6 nous avons la scoliose qui se caractérise par une déformation de la colonne vertébrale un mot 7 nous avons l'ostéoporose qui se caractérise par une fragilité et une faiblesse des os si vous souffrez d'ostéoporose vos os pourront beaucoup plus facilement se facturer et ses atteintes osseuses pourrait être à l'origine de douleurs vives au niveau du bas du dos à numéro 8 nous avons l'ostéoarthrite et comme son nom l'indique c'est une inflammation des articulations notamment dans le cas de la lombagie au niveau de la colonne vertébrale un moment nous avons les maladies auto-immunes telles que le lupus ou la polyarthrite humatoïde et à numéro 10 nous avons les cancers tels que les cancers qui se situent dans la région lombaire ou encore si vous avez des antécédents de cancer du sein ou de la prostate cela chez certains patients pourrait favoriser le développement de la lombagie parlons maintenant de quelques astuces que vous pouvez utiliser pour réduire les symptômes associés à la lombagie vous pouvez notamment réduire la douleur en utilisant des éléments tels que de la glace que vous allez appliquer ou encore des médicaments tels que les anti-inflammatoires non sérodiens à savoir l'ibuprofène de diclofenac ou encore le naproxène vous pouvez aussi éviter les mouvements qui occasionnent les lombagies donc si vous constatez que certains mouvements que vous effectuez sont généralement à l'origine de mal de dos il serait préférable d'éviter de faire ces mouvements donc le repos est recommandé dans ce cas vous pouvez aussi aménager votre espace de travail pour ceux qui travaillent notamment dans des milieux où vous êtes habitué à la sédentarité vous pouvez aménager votre espace de travail de manière à ce que vous ayez un peu de temps et un peu d'espace pour faire quelques petits exercices d'étirements après vous être resté assis pendant quelques temps cela va beaucoup vous soulager de la lombagie et si jamais vous appliquez ces astuces et que votre lombagie ne se résorbe pas ou ne disparaît pas après 6 à 12 semaines donc s'il n'y a pas d'amélioration il serait important de vous faire consulter par un médecin terminons la vidéo avec quelques facteurs de gravité des lombagies nous allons voir donc quelques éléments qui si jamais vous les avez associés à la lombagie devra vous pousser à vous faire consulter le plus rapidement possible si jamais vous avez de la lombagie associée par exemple à un événement traumatique tel qu'un accident de voiture ou une chute d'escalier vous devez vous faire consulter le plus rapidement possible si vous avez la lombagie associée au cancer ou alors si vous avez des antécédents de cancer et que vous souffrez aussi de lombagie il serait préférable de vous faire consulter le plus rapidement possible si vous avez des troubles digestifs ou urinaires tels que une incapacité à aller au sel ou alors une incapacité à contrôler vos urines ou vos selles associés à la lombagie faites vous consulter le plus rapidement possible si vous avez aussi des troubles neurologiques notamment au niveau des jambes par exemple des troubles d'une sensation de d'insensibilité ou une sensation de douleur intense au niveau de vos jambes n'hésitez pas à vous faire consulter par un médecin si votre lombagie est associé à une perte de sensation au niveau de l'aine n'hésitez pas à vous faire consulter et enfin si votre lombagie est associé à de la fièvre il serait de bon ton pour vous d'aller consulter un médecin le plus rapidement possible merci d'avoir regardé cette vidéo si jamais vous avez trouvé intéressante n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager rendez vous dans une nouvelle vidéo très prochainement